Qu'est-ce que j'aime à Dijon ? Qu'est-ce que j'aime à Dijon ? J'aime le cadre de vie. J'aime flâner dans les rues et regarder l'architecture. Je trouve que c'est une ville qui fait très cocon, qui est très agréable et très rassurante. La nouvelle cité gastronomique, et les aménagements qui ont été faits récemment, le tram qui permet d'aller bien sillonner Dijon de part et d'autre. Le zénith déjà, puisque du coup ça ouvre la ville vraiment sur le reste de la France, donc c'est plutôt bien, on a des artistes quand même un peu hétéroclites qui viennent. Le tram, parce que ça a déjà énormément changé la physionomie de la ville, et ça va super vite. Il y a des points de vue, on est vite dans la nature, on n'est pas loin de la côte, la route des vins. Pour moi, Dijon c'est la meilleure ville, j'aime trop ma ville. Il y a tout, il est vraiment propre, c'est la meilleure ville de France. Vous aimez votre ville, vous en êtes fiers, et vous avez bien raison. Car Dijon, ville douce à vivre, a gagné sa place parmi les grandes métropoles régionales. Il y a des signes qui ne trompent pas. Dijon fait partie des rares villes qui peuvent se prévaloir d'une double reconnaissance de l'UNESCO, synonyme d'une notoriété internationale décuplée. Au titre des climats du vignoble de Bourgogne d'une part, qui inclut le classement du secteur sauvegardé, au titre du repas gastronomique des Français d'autre part, qui sera mis à l'honneur à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Mais ce n'est pas tout. Au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté, Dijon est désormais l'une des 13 capitales régionales françaises. Demain, la communauté urbaine du Grand Dijon deviendra une métropole, forme la plus intégrée de coopérations intercommunales réservées aux plus grandes villes françaises. Dijon est aujourd'hui repérée sur la carte de France. Elle est l'une des seules villes du Grand Est à voir sa population augmenter, fruit d'une politique volontariste en matière d'habitat. Notre agglomération affiche un dynamisme économique que reconnaissent les études de l'INSEE. Elle résiste mieux que d'autres à la crise, ses zones d'activité se remplissent vite, les grandes enseignes commerciales choisissent de s'y implanter, le centre-ville, un des premiers de France classé en zone touristique internationale, affiche de bons indicateurs, notamment un taux de vacances des locaux commerciaux très inférieur à la moyenne nationale. L'hôtellerie connaît un développement sans précédent, avec 1000 chambres créées ou rénovées en 5 ans. Des acteurs immobiliers et des architectes internationaux investissent Dijon. Ses défis, Dijon les relève sans perdre de vue l'essentiel. Sa qualité de vie, qu'apprécient tous ses habitants, que vous appréciez au quotidien. Notre ville est désormais identifiée comme une référence écologique en France, la seule grande ville française où la qualité de l'air est conforme aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Et ça n'est pas un hasard. C'est assez sympa, j'aime bien la taille de la ville, l'ambiance, c'est assez chouette, c'est pas trop grand, c'est pas démesurément grand, mais en même temps il y a quand même pas mal de trucs à voir, j'aime bien ça. C'est une ville étudiante, du coup il y a tous les établissements qu'il faut pour étudier, c'est toujours très vivant. J'ai découvert toute la culture de Dijon, toute l'histoire de Dijon au musée des Beaux-Arts. Je ne m'attendais pas à ça en venant ici, ça m'a vraiment impressionné. Le Dijon de 2017 est le fruit d'une stratégie résolue d'investissement dans les équipements structurants et les grandes infrastructures capables de positionner l'agglomération comme une véritable métropole. En 15 ans, plus d'un milliard d'euros a été injecté dans l'économie locale. L'investissement public, c'est de l'activité pour les entreprises et de l'emploi. Ces équipements contribuent au rayonnement et à l'attractivité de Dijon, mais ils sont d'abord utiles à ses habitants. Vous en êtes les premiers bénéficiaires. Le Zenith, 9000 places, le troisième plus grand de France, ce sont des dizaines de concerts et de grands événements chaque année. La piscine olympique, ce sont 400 000 nageurs par an, l'un des plus grands centres aquatiques de France. La lino permet le contournement de l'agglomération, elle désengorge les boulevards urbains, fluidifie la circulation et améliore la desserre des zones d'activité. C'est précisément parce qu'il est essentiel pour Dijon que la ville ne renonce pas à l'investissement. En 2017, dans un contexte financier contraint, la ville et le Grand Dijon, ensemble, vont engager près de 100 millions d'euros dans l'économie régionale. Cet investissement sera essentiellement financé grâce aux marges de manœuvre que s'est ménagée la ville. En 2017, après une augmentation à titre exceptionnel l'an dernier, les taux d'imposition de la ville n'augmenteront pas. C'est une mesure qui va contribuer à préserver le pouvoir d'achat des Dijonais. Grâce à une politique d'abattement favorable, Dijon reste la cinquième grande ville de France la moins chère pour la taxe d'habitation. Les dotations de l'État, pourtant, sont en forte baisse. Dijon participe, comme toutes les villes de France, à l'effort national de réduction des déficits publics. Ce sont les efforts sur ses coûts de fonctionnement et la gestion active de son patrimoine et de sa masse salariale qui permettent à la ville de maintenir un niveau élevé d'investissement sans pour autant amoindrir la qualité du service rendu aux habitants. La gestion rigoureuse du budget municipal va permettre de poursuivre l'investissement et de garantir un service public de haut niveau tout en permettant à la ville de poursuivre son désendettement. La situation financière de la ville est saine et maîtrisée. Vous aimez la qualité de vie dijonnaise. Se sentir bien dans sa ville, c'est par exemple pouvoir s'y déplacer facilement. Le réseau de transport, ce sont deux lignes de tramway, cinq lignes de bus à niveau élevé de service, une offre adaptée à tous, accessible à tous, avec le ticket le moins cher de toutes les grandes villes. Souvenons-nous de l'état du réseau il y a encore 15 ans, avec un arrêt du service à 20 heures quasiment partout et plus de 1000 bus par jour qui défilaient rue de la Liberté. Et ce n'est pas fini. Depuis le 1er janvier, dans le cadre d'un marché public inédit en France, toutes les mobilités seront gérées par le même opérateur. Bus et trams, vélos, stationnement des voitures, fourrières automobiles, c'est la garantie d'un service encore plus performant, plus efficace, plus moderne, appuyé sur les technologies mobiles. La qualité de vie, ce sont des espaces publics agréables, élégants, accessibles et vivants. Nos places ont été métamorphosées. Libération, Darcy, République n'étaient que des parkings, nous en avons fait des lieux de vie et de flânerie. Ce sont des halles rénovées et toujours plus vivantes qui accueillent un brunch d'exception autour de chefs dijonnais chaque dimanche entre mai et septembre. La qualité de vie, c'est aussi celle de nos enfants. En matière de petite enfance, Dijon a relevé le niveau avec 350 places créées en crèche et, aujourd'hui, des partenariats avec des établissements privés répondant aux besoins de la population. En 15 ans, la Ville a investi plus de 70 millions d'euros dans la rénovation de ses écoles. Son projet éducatif global permet à tous les enfants, du nourrisson à l'étudiant, de s'épanouir dans sa ville. Dijon est par ailleurs ville amie des aînés, un territoire qui intègre au quotidien les préoccupations des seniors en matière de logement, d'aide à domicile, de déplacement, de loisirs. La Ville solidaire, la Ville qui n'oublie personne, c'est le lieu du bien-vivre ensemble. Dijon promeut la culture et le sport pour tous. Musée et bibliothèques gratuits, un opéra en passe de devenir opéra national, un agenda culturel qui regorge de spectacles, d'expositions, de festivals. À Dijon, pas un jour sans un événement. Et le sport, ce sont des équipements pour toutes les pratiques, amateurs comme professionnels et un soutien actif de la ville en dépit des contraintes budgétaires. Profiter d'une ville à haute qualité de vie, c'est profiter d'une ville où règne la tranquillité publique. La Ville de Dijon renforce sa police municipale qui agit sur le terrain, aux côtés de la police nationale. 30 agents supplémentaires recrutés cette année, une présence sur le terrain jusqu'à 1h du matin depuis le 3 janvier et un équipement renforcé avec des pistolets à impulsion électrique. Enfin, Dijon a affiché ses ambitions en matière d'environnement. Devenir une référence écologique en France. Paris tenu grâce à des actions fortes dans les domaines de l'eau, des énergies, des déplacements, de la biodiversité. Nos déchets par exemple. Le Grand Dijon s'est doté d'un centre de tri qui offre une seconde vie à nos poubelles. Il a mis aux normes son usine d'incinération qui, désormais, brûle nos déchets, mais aussi produit de l'électricité et chauffe les quartiers de la ville en approvisionnant le réseau de chaleur en cours de construction. L'écologie, c'est aussi l'abandon de tous les produits phytosanitaires dans nos espaces verts et une règle. 1 mètre carré d'espace verts pour 1 mètre carré construit. Être une référence écologique, ce n'est pas seulement faire bonne figure dans les palmarès, où Dijon truste souvent les premières places. C'est, au quotidien, pour tous, moins de pollution, moins de bruit et plus de santé. Et c'est un accès à la ressource moins chère. Dès cette année, le prix de l'eau baisse à Dijon, fruit d'un accord gagnant-gagnant signé entre la ville et l'exploitant du réseau d'eau et d'assainissement, Suez, en 2012. La facture baissera à nouveau en 2018, puis en 2020. Et puis, la ville du 21e siècle, c'est une ville intelligente. Une ville connectée où la technologie est au service de ses habitants. Dijon innove et se dote d'un centre de gestion centralisé de l'ensemble de ses équipements de voirie. Feu tricolore, éclairage public, vidéo protection, piloté depuis un seul PC central. C'est une ville très vivante. Aussi, de par les facultés, c'est une ville dans la ville. Et il y a toujours du monde qui sort, tout le monde est dehors. C'est vraiment vivant, il y a beaucoup d'activités sur Dijon. Donc, il y a les avantages de la ville, sans les inconvénients, je trouve. J'aime bien. Le centre-ville, je trouve qu'il est très bien aménagé. Il y a pas mal de magasins qui ont ouvert récemment, en plus, avec tous les travaux, donc je trouve que c'est pas mal. J'aime vraiment bien la piétonnisation, parce que ça permet vraiment d'être en centre-ville tranquille, sans voiture. Et ça, c'est vraiment cool. C'est ma ville, ma bataille. Carrément. Fort d'un budget d'investissement maintenu, la ville de Dijon poursuit la réalisation de ses projets majeurs. La métamorphose du musée des Beaux-Arts est engagée. En 2019, Dijon aura enfin un musée d'art digne de la qualité de ses collections. C'est un projet de 60 millions d'euros qui s'achèvera. La seconde tranche est en cours, mais pendant le chantier, les salles Moyen-Âge Renaissance, inaugurées en 2013, restent ouvertes. La vapeur aussi se transforme. La scène de musique actuelle de Dijon est devenue incontournable dans le paysage culturel régional. Elle méritait bien un projet ambitieux. En 2018, deux salles de concert agrandies, un nouveau bar et une salle ouverte sur son quartier. Il fallait remettre à niveau le stade Gaston Gérard, écrin du DFCO, qui offre à Dijon une saison palpitante en Ligue 1. La Tribune Est est en cours de reconstruction, ce qui portera la capacité de l'enceinte à près de 20 000 sièges. Sa partie inférieure entrera en jeu le 4 février, à l'occasion de la réception du PSG. Un nouvel avenir se dessine pour la piscine du Carrousel. Le bâtiment abritant le bassin de 25 mètres sera entièrement reconstruit et le bassin extérieur de 50 mètres va devenir un bassin nordique ouvert toute l'année. Rendez-vous en 2019 pour piquer une tête. Aujourd'hui, Dijon renoue avec sa grande histoire viticole. La ville s'apprête à planter de nouvelles vignes qui, demain, formeront la côte de Dijon. Grand vin et gastronomie, la Cité internationale de la gastronomie et du vin est un projet essentiel pour l'avenir de Dijon. Sur le site de l'ancien Hôpital Général, un emplacement exceptionnel au centre-ville et au premier kilomètre de la route des Grands Crus, c'est un projet économique, culturel et touristique à rayonnement international. C'est le groupe Eiffage qui engagera l'investissement d'un montant total estimé à 250 millions d'euros. À la clé, il y aura 1 million de visiteurs par an sur le site et 2 000 emplois directs ou indirects. La Cité internationale de la gastronomie et du vin ouvrira en 2019 et vous donnera plus de raisons encore d'être fière de votre ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada